Donc moi je suis Alexa Bourniquel, je suis consultante en non-tourisme. Mon métier est d'organiser et mettre en place des actions qui vont promouvoir les vins du territoire et qui vont essayer de valoriser à travers les vins, la vigne, le vignoble, le territoire de l'agglomération de Béziers-Béditerranée, parce que je suis une vraie vétéroise, née à Béziers, je travaille à Béziers, je vis à Béziers. Donc voilà, j'essaie d'apporter mes compétences et de l'animation sur l'activité économique de mon territoire. Alors le même est parce que je suis petite fille et arrière petite fille de vigneron. J'ai grandi là-dedans, sauf que je me suis aperçue que le travail de la terre en fait ne me plaisait pas, mais c'était le côté vin et le côté commercial, puisque j'ai à la base une formation commerciale. Et donc voilà, j'ai adapté en fait mes compétences à un nouveau concept qui est le concept du vin au cœur des femmes. À la base, c'était un choix féminin. On a essayé d'apporter une petite touche féminine dans ce milieu très masculin qui est la vigne, le vin et tout ce qui touche à cette catégorie d'activité économique sur le territoire. On est en train de travailler sur un projet de la maison du vin, puisque ça fait déjà bien longtemps que je me bats pour qu'il y ait un endroit dit de ce nom pour valoriser le territoire et aider les vignerons à promouvoir leur vin, aider à les commercialiser et aider aussi dans leur activité économique. Donc voilà, j'essaie de trouver des idées et ça, je pense que je n'en manque pas pour répondre à toute cette demande et à essayer de les accompagner au mieux sur le terrain. Oui, le noturisme aujourd'hui est vital pour notre économie, puisqu'on est une région touristique. Donc ce que je propose aujourd'hui sur ce projet de maison des vins, c'est un véritable accompagnement, mais surtout sur des plans d'action qui vont servir aux vignerons et qui vont les accompagner pour promouvoir ce vin aussi bien sur notre territoire qu'à l'extérieur, sur des missions peut-être export ou sur des missions locales ou nationales. Voilà, on a de gros atouts touristiques, on a une région et un endroit fabuleux et j'espère que voilà, que tous les gens vont pouvoir trouver et sortir leur épingle du jeu tout en étant accompagnés par les institutions et tous les gens qui nous accompagnent, c'est leur donner espoir. Merci. Merci. Merci.